Assieds-toi C'est que Lorsque Certaines personnes Voyent que tu cries à eux Ils comprennent que Tu ne connais pas leur coeur envers toi Quand ce monsieur criait vers ses frères de Manassé Les frères de Manassé ont compris Que dont ils ne connaissent pas que nous on leur est grave On ne va jamais t'aider Si tu nous penses que tu as un problème Tu nous donnes l'opportunité de te laisser mourir Je dis Imagine quelqu'un te rêve jusqu'à vouloir ta mort Mais toi tu ne connais pas Parce que quand il est devant toi il rit toujours Maintenant un jour tu viens lui dire J'ai un problème terrible Si je n'ai pas 30 000 avant ce soir Mon enfant est mort Dans son coeur il rit déjà Mais il te dit que je vais t'aider Ne te dérange pas Ne pas même plus chercher l'argent ailleurs Tu as déjà les 30 000 Mais en fait il est décidé Que voici l'occasion que ton enfant meurt C'est de ça qu'il est question Ces gars étaient désespérés Qu'un malheur atteint Jephthé Donc quand Jephthé a crié au secours vers eux Ils ont dit Ah tu ne cries pas au secours vers Gad Tu ne cries pas au secours vers Judas Ça veut dire que ce peuple-ci était le seul qui lui Oh God Est-ce que je peux parler ? Est-ce que je peux parler ? Ouais ouais Regarde Ceux-ci Ephraim Ce ne sont pas ses seuls frères Quand tu vois Jephthé là Est-ce que tu es sûr que tu es dans cette salle ? Si tu es sidienne en main terrible comme le connais Je peux te dire la vérité maintenant Si tu connais un peu les écritures Allons un peu au chapitre 12-6 Regardons quelque chose Rentrons en arrière même Je vais te montrer quelque chose Rentrons Nous sommes dans Juge toujours Rentrons en arrière Je veux que tu voies quelque chose Si je dis Allons dans Juge 11 verset 1 Vous allez voir Tu as vu Juge 11 verset 1 Qu'est-ce qu'on dit ? On dit Jephthé le Le quoi ? Le Galadite Amen Donc Jephthé le Galadite veut dire que Jephthé est l'une des tribus qui est restée de l'autre côté du Jourdain Galad c'était de l'autre côté du Jourdain Ce n'était pas à Canaan Donc Jephthé n'est pas de ce côté du Jourdain Et de l'autre côté du Jourdain étaient restées deux tribus et demi Donc lui il a traversé la zone de ses frères Il a traversé le Jourdain Et il est venu habiter à Canaan Arrivé à Canaan là-bas Il a crié au secours vers ceux du monde d'Ephraim Mais il n'y a pas que ceux du monde d'Ephraim Il y a les gens de Juda Il y a les gens de Lévi Il y a les gens de Gat Il y a les gens de Dan Il y a toutes sortes de frères S'il a crié vers ceux-ci C'est parce que c'est ceux-ci qui lui laissaient l'impression qu'ils sont ses amis Très souvent tu cries au secours vers les mauvaises personnes mais tu ne sais pas Mais la raison pour laquelle tu cries au secours vers eux c'est qu'ils te laissent l'apparence que c'est eux seuls qui t'aiment Mais au fond ils sont impatients et en attente d'une opportunité de sceller un malheur dans ta vie Pourquoi de tous ses frères ils ne crient que vers ceux du monde d'Ephraim parce qu'il est certain que ceux-ci vont m'aider Mais il ne sait pas que c'est ceux-là qui souhaitent sa mort Dès qu'ils ont appris qu'à temps Pourquoi ils veulent être ? On dit les Ammonites ont envahi son camp Ils disent L'occasion qu'on attendait depuis Repondez-lui qu'on arrive Ils disent Allez dire à Jefté qu'on arrive Qu'il soit en paix Il n'y a rien On arrive Et il part maintenant Il commence à fêter Enfin ce qu'on attendait va se passer Il est mort Il est mort Il est mort On annonce déjà Il est mort Le lendemain Jefté les appelle Allo ? Vous étiez où ? Ils disent C'est qui ? Ils disent C'est Jefté On dit Tu n'es pas mort Il dit non Je les ai vaincus tous Hé ! Mais pourquoi tu ne nous as pas appelé ? On m'a venu brûler ta maison Tu ne nous as pas appelé Jefté dit Ok Je vous ai appelé Je vous ai appelé Est-ce que je peux prophétiser ? Oui mais Ce que les hommes ont refusé de te donner Yes ! La main du Seigneur te donne ça maintenant au nom de Jésus Oui mais Attends Finissons ici dans Esaïe 35 Esaïe 35 Je vais te lire le verset 7 N'oublie jamais le verset 7 Esaïe 35 verset 7 Donc quand ils ont fait une fausse promesse À Jefté Dieu a dit Moi je suis le Dieu qui change les mirages en étant Ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire Les promesses fausses Je les change en réalité Regardez Regardez Esaïe 35 verset 7 Donc j'ai crié vers toi pour le secours Tu as refusé de me donner Mon secours me viendra de l'éternel C'est pour ça le salmiste dans le somme 121 Je lève mais regarde vers les montagnes D'où me vient le secours Le secours me vient de l'éternel Je peux te dire quelque chose Quiconque tu as crié vers lui Et il a refusé de t'aider C'est qu'il a refusé de te donner Le Seigneur te donne le double maintenant Oui mais Si ton amène est comme le tonner Quelque chose se passe Oui mais Regarde Esaïe 35 verset 7 Marahato brohozaba Est-ce que tu es ici ou tu as fué ? Regarde le Suivez la salle Regarde le verset 7 Donc ces gars S'ils en viennent à Vouloir tuer Jephthé comme ça C'est parce qu'ils ont dit A tout essayer Maintenant Jephthé A triompher de ses ennemis Ils disent que nous On va venir brûler ta maison Ah ah Vous venez fêter avec moi Comme j'ai gagné mes ennemis Ou maintenant vous venez brûler ma maison Ça veut dire qu'ils ne sont pas contents de sa joie Il y a des gens quand tu es joyeux C'est leur tristesse Ta joie abat leur âme C'est ça le diable C'est ça le diable Pour connaître quelqu'un C'est un enfant du diable C'est lorsque ta joie abat son âme Dès qu'il écoute les bonnes nouvelles Qui viennent de toi Sa face change Sa face change Yes Leur face va changer jusqu'à caler Parce qu'il n'y a que les bonnes nouvelles Qui vont jaillir de toi Des bonnes Oui mais Ça va changer jusqu'à caler Oui mais C'est pour ça Quand tu es un enfant de Dieu bien aimé Aie uniquement Tes regards sur Jésus Christ Oui mais Assieds-toi Ça Ça c'est Ça c'est la plus grande grâce Que Dieu m'a donnée Trop tôt Dans ma foi Trop tôt Déjà que c'était facile d'avoir Cette grande grâce Parce que Quand tu as abandonné de tout le monde Tu n'as que Dieu Certains ont du mal à crier De tout leur coeur à Dieu Parce qu'ils ont trop de secours humain Et c'est quand tout le monde L'aide de soi Que tu entends Oh Dieu aide-moi Oh Dieu aide-moi Parce que tu t'attendais aux gens Oh l'attente des gens Se tournent toujours en honte Il dit C'est en vain que vous descendez en Égypte Le secours de l'Égypte Se changera en ignominie En abomination De quelque manière Tu espères quelque chose d'un homme Même s'il t'aime de façon réelle Il ne peut pas grand chose pour toi L'homme ne peut que vouloir Mais l'accomplissement Ne lui appartient pas Assieds-toi Il suffit qu'il dise Je vais venir t'aider demain pour le chant Dans la nuit là le palu Il ne contrôle pas sa santé Est-ce qu'on est ensemble ici ? Même ceux qui t'aiment Ne peuvent pas contrôler Ce qu'ils t'ont dit là Ils t'ont dit à partir de leur coeur Mais leur coeur ne contrôle pas leur vie Est-ce que tu es ici ? Apprends enfant de Dieu A n'avoir que tes regards Sur Jésus Christ Je n'ai pas dit Que tu partages les yeux D'abord tu ne peux pas partager Personne ne peut regarder en haut et en bas Dieu a fait que les yeux Aillent dans une direction à la fois Tu ne me pas dit Je compte sur Dieu Et je calcule un homme aussi Non Si tu comptes sur Dieu Les deux yeux sont en haut Tu comptes sur les hommes Les deux yeux sont en bas Donc tu dois faire le choix Ne dis pas que non Oh Dieu suscite quelqu'un Qui va m'aider Non il peut t'aider lui-même C'est une insulte de prier Que Dieu suscite quelqu'un Pour t'aider Parce que lui-même Il peut t'aider J'ai dit C'est une insulte de dire à ton papa Que supplie le voisin Qui me donne à manger Ça veut dire que tu dis à ton père Que tu ne peux pas me nourrir Ne dis pas à ton père Que papa supplie le voisin De me donner à manger Tu as insulté ton père Ça veut dire que tu dis à ton père Que toi tu ne peux pas me nourrir Sers moi quelque chose Va supplier le voisin Sers à quelque chose Va au moins supplier le voisin Mais lorsque tu connais Les capacités de Dieu Tu ne peux pas regarder un homme Qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que l'homme Regardons ça Nous sommes dans Esaïe 35 verset 7 Il est quelle heure même ? 11h03 11h03 Que Dieu vous bénisse J'ai le temps J'ai le temps Parce que je cours comme ça J'ai le temps Parce que Certains ennemis doivent être humiliés Tout de suite Il n'y a pas de main Maintenant Regarde Esaïe 35 verset 7 Il y a une méchanceté gratuite Sur la terre C'est gratuite Oui gratuite Si tu leur demandes Mais pourquoi vous voulez du mal A ce garçon Je te dis la seule raison C'est parce qu'ils ont dit Des choses contre lui Et rien ne s'accomplit Suivez-moi bien Suivez-moi très bien Je suis en direct Je vais dire quelque chose Qui est grave Très grave Vous savez Le plus grand test Pour former un prophète Ce que je vais dire Très grave Mais j'assume Et si quelqu'un est naïf Dans le ministère prophétique Et qu'il veut comprendre Ce que je dis Qu'il vienne Je vais le former A comprendre ça L'un des plus grands tests Pour lever un grand prophète Dieu te donne Des révélations claires De sa part Mais qui ne vont jamais S'accomplir Amen Asseyez-vous Suivez-moi bien Suivez-moi très bien Tu n'as jamais écouté Ça n'ennuie pas Ça c'est une des choses Que aucun prophète Certains ne connaissent même pas Ceux-mêmes qui sont vrais Ils ne connaissent même pas ça Regarde Quand Dieu Parle à Jonas Il dit Va annoncer Que Ninive sera détruite Dieu veut travailler Quelque chose Que très peu de personnes ont Et c'est ce qui rend Des gens méchants Sur la terre Plusieurs Quand ils disent des choses Ils veulent prendre La place de Dieu Donc quand ils disent Et ça ne s'accomplit pas Ils veulent sortir Accomplir avec leurs mains C'est pour ça Que la quasi-totalité Des gens qui te haient Te haient Parce qu'ils ont dit Des choses contre ta vie Et c'est le contraire Qui se passe C'est pour ça Qu'ils veulent te tuer C'est la seule raison Ils veulent confirmer Leur satanique prédiction Alors ce que Dieu fait Pour humilier un prophète Et lui montrer que Tout ce que je fais avec toi Ne tient gloire en rien Il dit Va dire à Ninive Que dans 40 jours Ce sera détruit Mais comme Jonas Connait déjà Le coeur de Dieu Il dit à Dieu Que toi et moi On se connait Yes Si tu voulais vraiment Les détruire Tu n'allais pas m'envoyer Leur annoncer Que tu allais les détruire Yes Donc Tu ne veux pas Accomplir ça Tu ne veux pas Et comme Jonas Était encore rempli De lui-même Il dit Je ne parle pas Dieu dit You must go You must go You Dis à ton voisin You must go You must go You must go Assieds toi Non Il dit à Dieu Qu'on se connait Je connais ton coeur Si tu veux détruire quelqu'un Tu n'annonces pas ça au quartier Comme ça Donc si tu me dis D'aller annoncer Que tu vas détruire Ce qu'il dit Dans 40 jours Tu ne vas pas détruire Il dit à Dieu On se connait Tu ne vas détruire personne ici Parce que Quand Dieu dit Pourquoi tu ne me vois pas Il dit Dès que je vais annoncer Que dans 40 jours Ils sont détruits Ils vont jeûner Et pleurer Et je te connais Tu ne vas pas donner Quand tu ne veux pas détruire Quand tu veux détruire Est-ce que tu l'annonces comme ça Tu détruis Point bas Il dit Je ne parle pas dans les missions Pareil Et Dieu le coince Dieu dit Bon Va t'abriter Là-bas à l'ombre Il part se mettre à l'ombre Le lendemain matin L'arbre a séché Et Jonas était en peine Jonas dit Ouais Oh Dieu Comment tu as détruit l'arbre ici C'est le seul endroit Où il y a l'ombre Dieu dit Donc tu te soucies de l'arbre Et tu ne te soucies pas Des âmes humaines Qu'il y a C'est là où Jonas dit Tcha 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 Est-ce qu'on est ensemble ici Un des méchants C'était que les gens Ont contre toi C'est parce que ta vie Contredit leurs paroles Oui mais Depuis ta tendre enfance Ils disaient à tes parents Que tu ne seras rien Tu ne deviendras rien Tes enfants ne seront rien Ton ventre ne peut pas Prendre les enfants Maintenant tu accouches C'est pour ça Ils veulent tuer tes enfants Parce que tu vois Il faut être très humble Pour accepter Que ce que tu dis Ne s'accomplit pas Ils ne comprennent pas Il faut un niveau D'humilité Très avancé Pour être en paix Quand ce que tu dis Ne s'accomplit pas Humain Mais tu vois Cette humilité Qui manque même A beaucoup de serviteurs De Dieu Imagine les mondains Même une goutte Sur leur tête Il n'y a pas Même une goutte A terre devant eux Il n'y a pas Donc quand il passe son temps A prédire Les malheurs Sur ta vie Et toi tu brilles Il t'arrête Or quand il prédisait Les malheurs Tu ne lui as rien fait Il reste ce mot au marché La femme Son magasin S'il va brûler Ça va brûler Ça va brûler Moi j'ai déjà dit Quand je parle Je me connais Ça va brûler La femme Si dans un mois Il ne sera rien Ça va brûler Quand un mois plus tard Tu achètes quatre boutiques La manière La femme La terre Tu te demandes Qu'on se connait Non C'est ce qu'elle a dit Contre toi Qui la tourmente C'est que Oh les gens S'il y a Au nom de Jésus Christ Est-ce qu'on peut lire Esaïe 35 verset 7 Et on prie Lisons ça comme une école Qui est bien formée Ensemble Quand je vais dire Un, deux, trois On lit ensemble Esaïe 35 verset 7 Un, deux, trois Lisons Voilà c'est bon là Tu peux lire la suite après Asseyez-vous Qu'est-ce que le mirage ? Le mirage c'est lorsque tu prends Le goudron qui vient ici A la maison du parti Et le soleil brûle sur le goudron Et quand tu regardes de loin Tu crois qu'il y a l'eau Cette illusion de l'eau On appelle ça un mirage Mais Dieu dit que Quand tu te confies en moi Le mirage là Je vais changer ça en étant Donc tu regardes Le soleil fait briller Sur le goudron Et tu crois qu'il y a de l'eau Et tu as très soif Tu prends le gobelet Pour aller puiser Dieu dit Quand tu vas arriver Je vais mettre l'eau là-bas Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ? Il dit que Toutes les fausses promesses Que les gens te font Parce que les fausses promesses Ce sont des mirages La personne sait Qu'il ne va pas te donner ça Mais Dieu dit moi Quand on va te faire Les fausses promesses Maintenant je vais changer ça En réalité Oui mais Oui je suis le seul Qui est en train de prendre Quelque chose ici Ça veut dire Quelqu'un vient te dire Que la semaine prochaine Ne te dérange pas Ne te dérange pas Il t'a déjà dit Ne te dérange pas La semaine prochaine Je paye ton loyer Et il sait qu'il ne va pas te donner Quand la semaine d'après vient Maintenant Il dit Ouais excuse-moi J'avais oublié Ton bailleur t'as chassé Tu es dans la rue déjà Tu dis non La semaine Là où tu n'es pas venu Quelqu'un a payé mon loyer Hey ! Donc c'était un mirage Quand il te faisait la promesse Il savait qu'il ne va jamais accomplir Amen C'est comme quelqu'un vient Il te dit Non il n'y a pas de problème Je vais voir tes parents Pour le toquer à la porte Le mois prochain Le 6 Et il sait qu'il ne viendra pas Maintenant quand il te voit le 7 Tu lui dis qu'on n'est plus ensemble Quelqu'un a toqué à ma porte hier Il dit Dans la date qu'il a donné Que le mirage Dieu a changé ça En réalité Oui mais Les gens s'ils n'ont pas compris Ils n'ont pas compris A partir de maintenant Au nom de Jésus Christ Amen Toutes les fausses promesses Qui ont créé Des fausses attentes Dans ta vie Je viens déclarer Le Seigneur Change ça en réalité Amen Le premier qui dit Un amén terrible Comme le connaît Ça se passe Amen Le premier qui dit Un amén dangereux Comme le connaît Ça se passe Amen Dis après moi Oh Dieu Oh Dieu Change mes peines En réjouissance Change mes peines En réjouissance Change le mirage En éteint Change le mirage En éteint Que soient les attentes De mes ennemis Sur ma vie De soi Les attentes De mes ennemis Sur ma vie Si tu es d'accord Avec ça Dis un amén terrible Comme le connaît Amen Tente tes deux mains ici Glorie 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 Glorie